Alors, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce lundi 26 août 2024. 21h36 sur le petit Québec, merci d'être avec moi, merci de m'envoyer des liens et des messages aussi, toujours très pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui le feront maintenant. N'oubliez pas de press the like button, comme ils disent en anglais, smash the like button. Je vais aussi réactiver les commentaires, donc tout le monde est content, vous pouvez commenter les vidéos. Alors qu'on a assisté à la banalité, c'était tellement d'une banalité incroyable, d'un cirque, cirque digne des plus grands, comment dire, des plus grands films de série B possibles avec le couronnement de Kamala Harris, avec cette convention démocrate. démocrate, démocrate qui ont le nom seulement maintenant, la politique et l'idéologie des démocrates, on le sait, c'est la tyrannie, la dictature et l'autoritarisme. Et ça, on l'a vu depuis trois ans et demi, depuis que Joe Biden, le président fantoche et sa vice-présidente Kamala Harris sont en poste. Donc, c'était d'une banalité incroyable, c'était d'une absurdité, des gens qui sont dans une chambre d'écho et qui ne parlent que pour eux-mêmes et qu'à eux-mêmes, et qui n'ont aucune préoccupation et qui ne s'occupent absolument pas des préoccupations de la population. Et c'est pour ça que derrière Donald Trump, il y a un mouvement si fort, si puissant, qu'il est devenu presque, il est international, il est devenu mondial, en tout cas dans l'Occident. On n'a pas ces problèmes-là dans l'autre partie du monde. L'autre partie du monde ont eu d'autres problèmes, ont d'autres problèmes, comme la domination des neocons et des faucons américains et de l'OTAN, et de l'impérialisme et du colonialisme. Mais ça en sort très bien, les sociétés sont fortes. Moi j'ai plusieurs amis musulmans, j'ai plusieurs amis de différentes nationalités, différentes religions, ces gens-là, tu peux les comparer à toi de façon matérielle, puis penser que oui, ces pays-là sont loin derrière nous matériellement, mais ils sont beaucoup plus forts que nous, ils sont beaucoup plus solides que nous, et vont survivre à la folie du globalisme et du mondialisme. Alors que nous, on va disparaître. On va disparaître parce qu'on a écouté ces gens-là, on les a suivis, ces globalistes et ces mondialistes, ces leaders démoniaques qui nous ont emmenés dans un cul-de-sac. Maintenant on est dans un cul-de-sac, il n'y a plus d'autre endroit où aller. On n'a pas la machinerie pour démolir le mur qui est en face de nous, on n'est pas équipé pour ça. Les gens sont devenus mollassons, les gens sont devenus sans conviction, sont devenus complètement, les gens sont comme des gombis. Je ne sais pas si tu te rappelles du petit jouet gombi qu'on avait quand on était jeune, c'était un personnage qui était en espèce de caoutchouc, je ne sais pas pourquoi on pouvait faire ce qu'on voulait avec, on le tordait dans tous les sens. C'est ça qu'on est devenus nous autres de la population occidentale, sans aucune, aucune rationalité, que dans la waconnerie, on est dans la waconnerie, il y a la maçonnerie mais il y a la waconnerie, on est les wacons, les wacons de la waconnerie. C'est complètement, complètement hallucinant, tout ce qu'on accepte. On a abandonné la vie, on a abandonné la rationalité, on a abandonné la biologie. C'est complètement, complètement cinglé. La plus grande partie de la population terrestre n'est pas là-dedans, il y a juste nous autres qui s'est fait prendre là-dedans. Moi j'aimerais voir nos têtes de linottes à CNN, à LCN, puis à Radio Tralala, puis à France 3, puis à France 2, France 1, France 2, tant jusqu'à l'infini si tu veux, avec ton FR quelque chose, la télévision française me donne mal à la tête. Va essayer de vendre ta salade de globalisme, mondialisme, d'abandon de la foi, abandon de la biologie, abandon de la famille, abandon de l'homme, abandon de la femme, abandon de l'enfant. Va vendre ça ailleurs, va voir si ça va marcher là-bas, si le pouding va pogner, comme on dit. « Tu vas te faire jeter hors du pays à coups de pied dans le cul. À coups de pied dans le cul. » Il y a juste nous autres, les bozos, le clown, qui acceptons ça. La banalité de cette... c'était tellement banal et c'était tellement prévisible, tout ce qu'on a fait à cette convention-là. Que tu sois pro-Trump ou non, c'est pas vraiment important. C'est ça que j'aimerais que tu comprennes. On est au-delà de la partisannerie maintenant. Là, on est à un point de... presque de non-retour. Il faut... puis là, t'as vu tous les gens qui s'unissent derrière Donald Trump-là. RFK. Hé, un Kennedy qui s'unit à un républicain. Qui aurait pensé ça, un jour? Robert Kennedy, il dit « Moi, je reconnais plus le parti de mon oncle, John F. Kennedy, puis je reconnais plus le parti de mon père. » Robert Kennedy, ils sont devenus complètement cinglés. Tulsi Gabbard, aujourd'hui, je te l'ai appris, il a rejoint aussi l'Iran de Donald Trump. Ça, c'est des gros noms, là. Ça, c'est des gros noms. Des noms qui sont respectés, des noms qui sont aimés, puis des noms qui ont des visions, des politiques derrière leur nom. Si tu penses à Tulsi Gabbard, qui a été élue, je pense, quatre fois au Congrès américain, elle s'est présentée à la Convention démocrate, puis je dirais, elle a humilié Kamala Harris dans le premier débat. C'est ce qui a fait que Kamala Harris s'est retirée le lendemain. Ça a été la première à se retirer, Kamala Harris. Elle est lieutenant-colonel, en plus. Tulsi Gabbard est allée, servie 17 ans, je pense, dans l'armée, est allée en Irak. Elle sait c'est quoi la guerre, puis elle est contre la guerre. Robert Kennedy, lui, veut avoir des enfants en santé, veut contrôler le Big Pharma qui contrôle les politiciens, qui contrôle la FDA. La Drug Food and Drug Administration est financée par le Big Pharma. Tu te souviens que c'est normal. Même chose pour l'alimentation. Donc, lui, c'est de remettre les Américains en santé, de sortir le gros argent de cette corruption qui existe de ses agences fédérales, gouvernementales. Et Donald Trump a fait la promesse que c'était ça, sa plus grande préoccupation, et ce qu'il veut voir être son plus grand accomplissement, de remettre les enfants en santé, de comprendre ce qui se passe avec tous les programmes de vaccination, d'alimentation, d'exercice, de tout ce que tu peux imaginer. En plus, il a dit, moi, je vais réouvrir aussi, naturellement, suite à l'attentat contre lui-même, il dit, je vais tout réouvrir les dossiers concernant l'assassinat de JFK, l'assassinat de Malcolm X, l'assassinat de Luther King, puis l'assassinat de Robert Kennedy, le père de Robert Kennedy Jr., parce qu'il dit, puis je veux que ça soit publié, puis tout va être publié, là. Il n'y aura rien caché. Parce que le monde est rendu à un point, là. On est rendu, là. J'ai vu plein de vidéos qui viennent de l'extérieur, des États-Unis, puis de l'Amérique, qui viennent de l'Europe, puis on sait comment l'Europe est en mauvaise position en ce moment, la population européenne face à l'autocratie, face à la dictature, face à l'autoritarisme. On emprisonne le monde, là, maintenant, en Europe. Tu vois ce qui se passe en Angleterre, tu vois ce qui se passe un peu partout. Tu vois ce qui est arrivé aujourd'hui au... C'est hallucinant, là. Au propriétaire de... Comment ça s'appelle? De Telegram, Telegram, l'application Telegram. Il s'est fait arrêter aujourd'hui en France. Puis on l'a accusé de toutes sortes de choses, des choses avec des enfants, des choses avec... Mais lui, il n'a rien commis de ça, là. Les autorités françaises le détestent tellement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette histoire-là exactement. Tous les détails, je ne les connais pas. Mais on l'a... Il fait face à des peines de prison à vie, là. Ça, c'est un des plus riches au monde. Un oligar, comme les médias m'appelaient, les gens qui ont de l'argent, s'ils viennent de la Russie, surtout. Puis d'ailleurs, lui, il a une citoyenneté française. Donc, Telegram, ça, c'est une... On va aller voir ça ensemble avant que je te parle de l'autre nouvelle, parce que j'ai ça. Je ne vais pas le... Je ne vais pas l'oublier parce que c'est quand même assez... Wow! Wow! Wow, wow, wow! C'est quelque chose de... On va mettre Fender... Arrested in France. Donc, Pavel Durov vient d'être... Il est atterri quelque part en France et a été arrêté par la police française. Là, on est arrivé de l'Azerbaïdjan. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on... C'est quoi le fin fond de cette histoire-là? Tu ne peux pas te fier à tes médias non plus. Les seules nouvelles que j'ai, ça vient des médias de masse. Ça, c'est l'individu en question. Pavel Durov, fondateur et directeur général de Telegram, lors d'une conférence à San Francisco en 2014. Donc, il ne devrait pas... À l'époque, il n'était pas personnel non grattant. Les procureurs français ont déclaré lundi que Pavel Durov, l'entrepreneur qui dirige la plateforme de messagerie Telegram, avait été arrêté dans le cadre d'une enquête ouverte le mois dernier sur des activités criminelles sur l'application et un manque de coopération avec les forces de l'ordre. M. Durov, 39 ans, a été arrêté samedi à l'aéroport du Bourget, près de Paris, après avoir atterri à bord d'un avion privé en provenance d'Azerbaïdjan. Il n'a pas été inculpé et est resté en détention qui peut être prolongé jusqu'à mercredi selon le parquet. Laure Beko, procureur de Paris, a indiqué dans un communiqué que cette interpellation faisait partie d'une enquête ouverte le 8 juillet contre une personne non identifiée pour une série de chefs d'accusations potentielles dont complicité de diffusion de pornographie infantile et de vente de stupéfiants, blanchiment d'argent et refus de coopérer avec les forces de l'ordre. L'enquête est menée par des spécialistes de la cybercriminalité, blablabla, blablabla. Donc, Télégram compte plus de 900 millions d'utilisateurs et sa croissance est due en partie à son engagement en faveur de la liberté d'expression. Comprends-tu pourquoi on n'aime pas Télégram? La surveillance légère exercée par Télégram sur le contenu de la plateforme a aidé les personnes vivant sous des gouvernements autoritaires à communiquer mais elle a également fait de l'application un refuge pour les contenus préjudiciables. Télégram fonctionne comme une application de messagerie standard mais héberge également des chaînes et des groupes dans lesquels un grand nombre de personnes peuvent diffuser des idées et communiquer avec un minimum de modération. Donc, c'est ça qui dérange vraiment nos globalistes et mondialistes c'est que comme on vient de le voir c'est dû à son engagement en faveur de la liberté d'expression. Donc, tout ce qui serait passé sur cette plateforme-là on veut l'accuser de ça. Mais lui, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est comme si tu accusais Emmanuel Macron de tous les crimes qui sont commis sur le territoire français parce qu'il est président de la France 20. Ça n'a tout simplement pas de sens. Anyway, on verra qu'est-ce qui va arriver mais juste pour te dire que tu as vu comment on arrête les gens en Angleterre maintenant pour simplement des publications, des idées, des commentaires. Wow! George Orwell avec 1984 est en train de se révéler et d'ailleurs ça se passait en Angleterre ce récit-là. Maintenant, la plus mauvaise nouvelle vient de tomber sur la tête de Kamala Harris après les bonnes nouvelles pour Donald Trump avec Robert Kennedy Jr., avec Tulsi Gabbard et plusieurs autres apparemment qui vont se joindre d'anciens démocrates. Elle, elle a eu aujourd'hui l'appui Imagine-toi plus de 200 anciens dont Bush, McCain et Romney soutiennent Harris pour la présidence ses critiques Trump. Moi, je vais te dire une chose. Wow! Ça démontre vraiment à qui appartient le Parti démocrate et qui on représente. Pas la population, pas les voeux de la population. Bush, c'est le dernier que je voudrais voir me soutenir, me supporter si je me présentais une candidature. la fille de John McCain qui est décédée, Mitt Romney. Wow! Tout l'establishment, tous les faucons, tous les pro-guerre, plus de 200 républicains qui ont travaillé pour l'ancien président George W. Bush, le défunt sénateur John McCain, républicain de l'Arizona ou le sénateur Mitt Romney, républicain de l'Outa, qui ont tous été expulsés par la population de leur poste. Mitt Romney s'est fait battre par les républicains et ils ont dit on ne veut plus de toi. Même chose pour plein d'autres républicains qui se sont fait montrer la porte, dont Liz Cheney. Ben, ces gens-là ont soutenu la vice-présidente de la présidente. Ça, c'est un baiser empoisonné. Y a-tu vraiment quelqu'un de la population générale, la population ordinaire qui a quelque admiration que ce soit pour George W. Bush, Barack Obama, Liz Cheney, Mitt Romney, tous ces corrompus qui nous ont donné des guerres et 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 des guerres. Sérieusement? Wow! Moi, je peux te dire une chose. C'est... Ha! 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 Wow! Si tu voulais nuire à Kamala Harris, je pense qu'il n'y a pas une meilleure façon de le faire que d'avoir le soutien de ces gens-là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la fin de la fin pour les espoirs tellement, tellement, tellement féerique d'Hollywood, hein? D'abord, elle, elle est d'une banalité incroyable. Sa campagne est d'une banalité incroyable. Sa vice-présidence est d'une banalité incroyable. Je vais dire une chose. Ça, c'est... Wow! C'est le cercueil... C'est le dernier clou dans le cercueil de la campagne présidentielle de Kamala Harris. Moi, avoir ce monde-là pour qu'il me soutienne, ils... je les appellerais et je dirais Mother F.E. J'avais pas besoin de toi. On se revoit plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada